Bonjour Adria Jean, votre invité ce matin est Arnaud Robinet, maître maire Horizon de Reims. Bonjour Arnaud Robinet, d'après nos informations, Michel Barnier a envisagé devant plusieurs interlocuteurs la possibilité d'augmenter certains impôts. Est-ce que votre parti, le parti Horizon, le parti d'Edouard Philippe, est prêt à le soutenir ? Je crois que le président d'ailleurs du groupe parlementaire à l'Assemblée, Laurent Marcangeli, s'est exprimé sur le sujet dès l'annonce de cette information. Nous ne sommes pas favorables à l'augmentation des impôts. Je crois que le levier fiscal n'est plus aujourd'hui un paramètre à actionner. Je crois qu'il y a un consentement à l'impôt qui pose difficulté et sujet aujourd'hui chez un grand nombre de nos concitoyens. Et donc nous sommes opposés à toute hausse d'impôt prochainement. Toute hausse d'impôt, c'est-à-dire que si on rentre dans le détail, deux cibles ont été évoquées par le Premier ministre, principalement les contribuables les plus aisés et les entreprises qui font le plus de profits. C'est non et non pour ces deux exemples-là. C'est non et non. Vous savez, ce discours, on l'entend depuis des années. C'est la facilité. Augmenter les impôts des, entre guillemets, les plus riches des entreprises qui sont les plus performantes. Je crois que c'est un mauvais signal envoyé à toutes celles et ceux qui investissent dans notre pays, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi et qui participent également à l'attractivité de nos territoires et de nos villes. Mais quand même le gouverneur de la Banque de France suggère un effort des grandes entreprises et des gros contribuables, ça ne vous fait pas réfléchir ? Le gouverneur de la Banque de France, a priori, il a quelques notions d'économie lui aussi. Il a des notions d'économie et bien heureusement, on écoute ce qu'il dit et je respecte en tout cas ses prises de position et ses analyses, mais c'est une facilité. Il a une vision purement et simplement comptable des choses, c'est-à-dire on augmente des recettes pour réduire un déficit. Mais je crois qu'il faut réfléchir un peu plus loin. Il faut avoir le courage, notamment, de réformer en profondeur notre État. Et je crois que la France, aujourd'hui, meurt, je dirais, de cette suradministration, que ce soit ce millefeuille territorial que nous connaissons, région, département. Pourquoi avoir stoppé cette idée de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, sur le conseiller territorial pour, justement... C'était un élu pour la région et le département. Un élu pour la région et pour le département. C'est un exemple parmi d'autres. Mais vous savez, à un moment, quand on manque de courage, la facilité, c'est d'augmenter les impôts. Et cela a été rappelé il y a quelques instants sur ce plateau. La France, c'est le pays dans l'OCDE où la pression fiscale est la plus importante. Donc ce serait un manque de courage du Premier ministre que de retenir cette solution ? Je le dis, le Premier ministre, oui, ce serait, quel que soit d'ailleurs le responsable politique qui s'engage dans cette direction, c'est un peu un manque de courage. Par contre, je le dis clairement, j'ai conscience, en tant qu'élu local, en tant que maire et président d'une communauté urbaine, de la situation budgétaire et financière de l'État, bien évidemment. Et cela m'inquiète aujourd'hui, 3 100 milliards de dettes. On emprunte pour financer les emprunts. On a un pays qui devient stérile, un pays qui est à l'arrêt. Mais sur le chiffre, Arnaud Robinet, là, on parle de milliards et de très nombreux milliards si on veut faire des économies. Pendant l'été, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, disait qu'il faudrait 100 milliards d'euros d'économies en trois ans. Le groupe de Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, lui, est en train de préparer des propositions pour faire 30 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. Est-ce que c'est le juste prix ? Est-ce que c'est ce qu'il faut préparer ? Mais vous savez, quand on est dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Et ce que je souhaite, c'est que l'État se concentre sur ses missions. Donc renoncer à quoi ? Ses missions. Que l'État, aujourd'hui, s'occupe de ses missions régaliennes ou pseudo-régaliennes. Je pense à l'éducation, à la justice et à la santé. C'est à partir de là, derrière, il y a notamment un nettoyage à faire. Et je le dis, ce n'est pas très populaire sur la question de la politique sociale en France. Donc il faut renoncer à notre modèle social ? En tout cas, il faut le réformer. Il faut le faire évoluer. On a un modèle social qui est de 1945 qui n'a jamais évolué. On a rajouté des strates supplémentaires et des aides supplémentaires au fur et à mesure des années. Les avos, par exemple, sur la question des arrêts maladie, on en parlait il y a quelques jours, avec des chiffres en augmentation plus 8% sur un an. Est-ce que vous dites qu'il faut être plus sévère sur l'indemnisation ? Le patron de l'ACNAM l'a dit clairement. En tout cas, oui, c'est un sujet et nous le pensons également. Et je le pense également. Aujourd'hui, il faut être plus sévère sur ces arrêts maladie. Et oui, il y a des dérives sur ce sujet. Il faut être plus sévère. Il faut être beaucoup plus rigoureux. Vu ce qu'on se dit là, est-ce que vous considérez que la participation de votre parti au gouvernement est acquise ? Si on regarde vos camarades de Renaissance, le groupe de Gabriel Attal, ils ont demandé un rendez-vous en urgence au Premier ministre pour en parler. Pour le moment, ils disent qu'on décidera à l'issue de notre participation au gouvernement. Horizon ne va pas se défausser. Edouard Philippe l'a dit, Laurent Marcangeli l'a dit. Ça a été redit au moment des journées parlementaires qui ont eu lieu dans ma ville à Reims. Horizon soutiendra le Premier ministre et souhaite la réussite de la France. Soutenir quelqu'un, participer à un gouvernement, ne veut pas dire qu'on peut être d'accord à 100% sur toutes les orientations, qui d'ailleurs aujourd'hui sont juste des suppositions, et notamment sur celles de nos impôts. Vous ne ferez pas de coup de pression, contrairement à Gabriel Attal et à René ? Non, je pense qu'il faut avoir ses responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment, nous sommes dans une instabilité politique, avec les conséquences que nous connaissons sur les collectivités, sur le système de santé notamment. Il faut prendre ses responsabilités, se remonter les manches et avoir du courage. Justement, sur la santé, SAMU Urgence de France, qui est le principal syndicat des médecins urgentistes, a publié son bilan estival. On n'est pas surpris, on avait deviné les chiffres. Deux services d'urgence sur trois ont fermé au moins une fois cet été. Ils ont une formule, fonctionnement en mode dégradé, moins de médecins, moins de lits. On se dit qu'il y a quand même un petit manque de pilotage dans l'avion, là. Non, mais déjà, nous, ce que nous demandons à la Fédération de l'Opire de France, c'est d'avoir une loi de programmation, c'est d'avoir une visibilité sur le moyen et le long terme. L'enquête que vous citez est en totale coordination, en concordance avec l'enquête de la FHF qui a été faite cet été sur la situation des urgences. Les années se suivent et se ressemblent, malheureusement, avec des difficultés. Et nous connaissons les causes. Alors déjà, il y a un nombre de lits fermés en aval qui posent difficultés. Et puis derrière, il y a cette permanence des soins qui doit être partagée par l'ensemble des acteurs du monde de la santé. Et aujourd'hui, nous le disons, il y a plus de 20% des gens qui vont aux urgences qui n'ont rien à y faire, qui pourraient être réorientés dans d'autres structures. Et le passage aux urgences a doublé en 20 ans. Voilà la situation aujourd'hui. Ce que nous demandons, c'est une meilleure coordination. Et ce qui est fait sur certains territoires, comme chez moi, à Reims, entre la médecine de ville et l'hôpital public, avec des réorientations de patients pour éviter d'encombrer les urgences. C'est un exemple parmi tant d'autres. – André Ruminet, je voudrais également vous entendre sur le cas de Joël Guerriot, qui avait été soupçonné d'avoir drogué en vue de l'agresser, la députée Sandrine Jossot. C'était un élu Horizon. Il veut retrouver son poste de sénateur et siéger à nouveau au Sénat. Est-ce qu'il a sa place au Sénat, de votre point de vue ? – Non, il a été jugé coupable des actes. – Alors, on n'y est pas. – On n'y est pas, mais en tout cas des actes graves. Et je crois qu'Horizon a été très clair dès le début de cette affaire. Nous ne le souhaitons pas. – Vous ne souhaitez pas son retour au Sénat ? Nous ne souhaitons pas son retour au Sénat et qu'il puissait dans le groupe Horizon. – Merci beaucoup Arnaud Robinet, merci à Adrien Gindre.